La boutique du 16 rue de Bellechasse, c'est la première boutique que ma mère avait ouverte. Et les émotions fondatrices, on va dire qu'il y a le bonheur, la liberté, la complicité et l'amour surtout. Le bonheur, c'était quelque chose qui caractérisait ma mère et à la fois elle le cherchait évidemment pour elle, mais elle était extrêmement généreuse. Donc ce bonheur et cette envie de partage, il est dans les moindres détails chez nous. L'eau d'Adrien, c'est vrai que c'est un parfum qui est assez lié au bonheur chez Goutal. Moi je visualise, je vois tellement ma mère comme ça en Toscane où elle allait tous les étés. C'était un moment qui était complètement hors du temps pour elle, coupée du monde. Elle a voulu retranscrire dans l'eau d'Adrien tous ces moments de bonheur partagés en Toscane. Le lien entre Goutal et la liberté, je pense déjà qu'il vient de la personnalité de ma mère. Elle ne savait créer que en répondant à ses émotions. Donc à partir de là, ça crée automatiquement une forme de liberté. Le fait de ne pas avoir de formation classique de parfumeur, pour moi, c'est un gros avantage. C'est que finalement, ça ouvre la porte à plus de possibilités, plus de choix. Il y a moins d'a priori sur des matières premières. Et du coup, on se sent forcément beaucoup plus libre dans le processus de création. Songe, c'est la liberté pour moi. C'est quelque chose qui est fondamental et c'est ce que m'évoque ce parfum. Il y a une matière première star en parfumerie, c'est le jasmin et la rose. Moi, je ne sais pas pourquoi, je suis plus fascinée par l'ylang-ylang. Je suis projetée instantanément à l'au bout de la planète. C'est la puissance, d'ailleurs, de l'évocation des matières premières. C'est en ça que c'est fascinant. La Goutal, c'est la complicité incarnée. C'est-à-dire que c'est une maison de grande complicité, d'échange, de partage, de confiance. Je pense donc par exemple à ma mère qui a travaillé avec Isabelle, puis Isabelle avec moi. Brigitte qui a travaillé avec nous trois. Chacun apporte quelque chose à l'autre. Le lien que j'ai avec Isabelle, il est de complicité, de respect, de joie de travailler ensemble, de découvrir des choses ensemble aussi, parce qu'on voyage pas mal toutes les deux, Isabelle et moi. L'amour, c'est évidemment une grande source d'inspiration dans la maison. En tout cas, particulièrement pour ma mère, puisqu'elle adorait créer des parfums pour les gens qu'elle aimait. Donc, elle a créé Petite Chérie pour moi. Elle a créé Passion, évidemment. Sable pour son mari Alain. Elle a également créé Grand Amour pour elle-même, et Grand Amour qui représentait vraiment tout l'amour que lui portait Alain. Chez Goutal, c'est évidemment homme-femme qui est célébré, mais pas que. Il y a vraiment l'amour filial, l'amour maternel, cette idée d'échanger quelque chose de très fort, en fait. Et dans Mon Parfum Chérie, on a vraiment voulu jouer l'opulence, le glamour hollywoodien. Donc, c'est un parfum extrêmement féminin qui a des notes de patchouli, mais aussi d'iris, de violette. Il y a une petite note de prune en fond qui va apporter du fruité, un petit peu de peps au parfum. L'eau du ciel, c'est la tendresse. L'inspiration de ce parfum venait de ses souvenirs, je pense qu'elle avait vécu elle-même, d'un coup fin d'enfant, en osier, de bébé, posé à l'ombre d'un arbre l'été quand il fait très chaud, et qu'on veut quand même que les enfants prennent l'air, mais on les met à l'ombre d'un grand grand arbre qu'on peut imaginer centenaire, bicentenaire. C'était la grande tendresse d'une maison familiale. Un des éléments clés de la Maison Gouttale, ce sont les nœuds. Et il faut savoir que ma mère a fait des centaines de milliers de nœuds à la main sur ses flacons, et on s'est amusé pour ses 40 ans à travailler un nœud en velours qui était une matière qu'elle adorait, un petit symbole de la maison qui apparaîtra sur les packagings. C'est parti !